Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture sur ma chaîne d'une nouvelle liste de vidéos World Warship où je vais parler de certaines actualités, de certaines news et vous expliquer ce qui va arriver en jeu ou ce qui arrive en jeu en général en direct. Je décrypterai pour vous certaines mises à jour, certains ajouts où vous pouvez surtout, moi je vais me pencher sur ce qui peut vous rapporter des choses, donc les récompenses. Actuellement dans le jeu, il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est le Battle Pass, c'est tout nouveau même pour moi. Je l'ai un peu découvert en ayant participé au serveur test, serveur test que je vous encourage bien sûr si vous êtes débutant à aller faire l'émission puisqu'il y a d'extrêmement belles récompenses. Je vous mettrai en épinglé à haut à droite de ma vidéo, la vidéo qui parle justement des explications sur tout ce qui est serveur test, les explications d'installation et les explications de qu'est-ce qu'on y gagne. C'est très rentable pour vous quand vous êtes débutant. Voilà. Donc je vais me lancer là sur les explications du Battle Pass parce que c'est ce qui est arrivé ces derniers jours. Et si vous aimez mes vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, même si vous mettez juste commentaire ou soutien, ça permet de référencer mieux les vidéos, d'apporter une visibilité plus importante à mon travail, ce qui me soutient énormément, c'est gratuit. Donc juste des pouces bleus, des commentaires, c'est déjà chouette. Après bien sûr en bas de vidéo, je vais vous ajouter mon Discord personnel. Vous pourrez petit à petit vous regrouper entre vous pour jouer ensemble ou avec moi. Surtout si vous êtes mon filleul. Et pour tout ce qui est parrainage, je ne vais pas en parler là, mais je vous mettrai des vidéos épinglées qui expliquent un peu tout ça. Si vous découvrez World Warship avec cette vidéo, surtout ne commencez pas le jeu sans être parrainé. Je vais en gros expliquer ça rapidement. Si vous avez arrêté le jeu depuis 90 jours et que vous revenez, faites-le avec un lien de parrainage. Tout ceci sera en bas de vidéo, je vous laisserai mon lien de parrainage. Pour tout ce qui est récompense et tout ce que ça apporte à un parrainage, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est extrêmement rentable. Mais je vous ferai un épinglé en haut à droite pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse, tout ce que cela peut vous rapporter. Et si vous jouez depuis peu de temps, que vous n'avez pas débloqué vos premiers tiers 10 ou que vous n'avez pas mis beaucoup d'argent dans le jeu, voire pas du tout, c'est plus intéressant de recommencer un compte. Et pour ce faire, venez me questionner, venez me demander, montrez-moi votre évolution. Et je vous dirai dans quel cas plus précisément il est plus intéressant de recommencer un compte en étant parrainé plutôt que de continuer sans être parrainé. Surtout si vous aimez le jeu sur le très long terme, c'est vraiment rentable d'être parrainé. Donc voilà, on va partir sur le Battle Pass. Donc c'est ici. Ce que j'en ai lu, moi, dans les news et que vous pouvez lire vous aussi, bien sûr, dans tout ce qui est actualité. C'est tout ce qui est là-haut. Vous pouvez voir sur votre pseudo, vous cliquez gauche, actualité. Et il y a tout un tas d'actualités qui sont expliquées. Et là, notamment celle-ci, mise à jour 0.11. Vous pouvez voir en détail chaque mise à jour. Et il y a en plus un jour premium à récupérer. Ici. Là, tout fait. Moi, je l'ai déjà récupéré, donc en fait, je ne sais plus où il est. Mais en gros, en lisant les notes, il y a toujours un jour premium à récupérer. Bon, moi, vu que je l'ai déjà récupéré, je pense qu'il n'apparaît plus. Ça, je l'avais expliqué aussi dans certaines de mes vidéos tutos. Donc, pour tout ce qui est Battle Pass, parce que c'est surtout ça la grosse nouveauté dont je vais vous parler dans l'actualité. Ils expliquent en fait qu'il y a deux types. Il y a le Battle Pass gratuit et le Battle Pass payant. Mais si je ne vous dis pas de bêtises, mais je vais le lire avec vous, normalement, on peut accéder à tout gratuitement. Le Battle Pass premium, c'est surtout d'avoir des bonus sur certaines drops. Et ça s'arrête à ça. Donc, voilà. Je vais essayer de lire un peu ce qu'ils disent. La jauge de progression se divise en deux niveaux. Vous aurez besoin de points de Battle Pass pour remplir la jauge, ce que je vous ai expliqué, et progresser vers le niveau suivant. Vous pouvez obtenir les récompenses en récompense pour l'accomplissement en émission quotidienne d'Ebdomenaire. Voilà, en gros, c'est ce que je vous expliquais. Parmi les récompenses gratuites, vous pouvez retrouver divers contenus. Bon, ça, on s'en fiche. La valeur totale des récompenses aussi. Voilà, pour terminer le Battle Pass dans son ensemble, c'est cette phrase qui nous intéresse. Il faut moins de points que ce que vous pouvez obtenir via toutes les missions de combat. Voilà. Donc, en fait, ils sont en train de vous dire que le Battle Pass est littéralement free-to-play, que vous pouvez obtenir toutes les récompenses si vous êtes assidus dans le jeu et que vous faites toutes les missions associées, qu'il y a plus de missions nécessaires que besoin pour aller à la fin de ce Battle Pass. Voilà. Par contre, je vais essayer d'abord de lire la phrase. Ça signifie que vous pouvez rater certaines missions et tout de même le terminer. C'est ce que je vous ai expliqué, tout simplement. Si vous continuez à accomplir des missions de combat après avoir terminé le Battle Pass, vous recevrez des récompenses supplémentaires fixes. Voilà. Ça, je voulais y venir. Donc maintenant, la différence entre un Battle Pass standard et un Battle Pass Premium, c'est que la chaîne Premium permettra d'obtenir des récompenses supplémentaires, dont du charbon, des points de recherche, des crédits, de l'XP libre, de l'XP d'élite de commandant, de l'acier, des bonus économiques de divers niveaux et des bonus uniques. Et un navire Premium. Donc là, en l'occurrence, un tier 7, le Tokashi, que je ne connais pas. Et la récompense finale de la chaîne de mission, voilà. Et autre avantage de la chaîne Premium et que les joueurs qui ont accès à celle-ci peuvent acheter des niveaux de Battle Pass en échange de doublons. Bon, alors tout ça, bien sûr, moi, je ne vous encourage pas à le faire. Restez bien. Surtout si vous avez un petit porte-monnaie, bien entendu. Si après, vous vous rendez compte que c'est rentable et que vous voulez mettre des sous en plus, allez-y. Mais moi, je vous encourage à ne pas dépenser de sous dans le jeu. À l'exception des Black Friday qui arrivent dans une ou deux semaines. Et à l'exception de Noël qui sont les périodes les plus rentables pour investir dans le jeu si vous aimez le jeu. Bien entendu. Donc, on va aller voir ce Battle Pass en détail. Ils ont mis quelques photos. Bon, là, je n'arrive pas à les agrandir. Donc, on va y aller tout de suite en jeu. Donc, il est là. Bon, je viens de me connecter. Donc, je n'ai rien accompli pour le moment. Ils expliquent donc que tout simplement, on peut avoir toutes ces récompenses gratuitement. Voilà. Bon, je vais aller moins vite. Je vais aller moins vite. Donc, la liste du haut sont des récompenses standards. Là, en faisant des missions, vous allez débloquer des emplacements de port. Ce qui est très intéressant. De l'XP d'élite, de commandant, d'XP libre, des coffres, des points de recherche qui est très intéressant surtout qu'on est débutant. Bon, il en faut beaucoup pour débloquer son premier navire. de l'acier, encore des places de port, encore du charbon, de l'acier. Bon, c'est toujours un peu les mêmes choses. Donc, c'est gratuit tout ça. C'est très intéressant. Si vous êtes assidus, c'est des récompenses en plus qui n'existaient pas avant. Et 5 conteneurs des Black Friday 2022. Donc là, ils sont en train de pré-shot, de prévenir l'arrivée des Black Friday qui sont là, clairement, la semaine prochaine ou dans deux semaines en fonction de comment ils se sont organisés. Et ce sera une période intéressante dont je ferai une vidéo, bien sûr, pour vous aiguiller si vous souhaitez dépenser des sous. Ensuite, si on souhaite payer pour améliorer le Battle Pass en premium, donc c'est un peu comme tous les jeux vidéo. Alors d'aujourd'hui, ils font ça. Ils font des espèces de baies. Ils font des Battle Pass, des passes de bataille. Voilà, ils l'ont appelé tout simplement comme tout le monde. Et si vous avez la partie gratuite et la partie payante. Et si on paye, bien évidemment, on a des récompenses en plus. Donc encore plus des bonus économiques, plein de ressources. Plein, 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 plein. Enfin, voilà, c'est des belles ressources. Après, il faut voir le prix. Je ne me suis pas encore amusé à faire le calcul de la rentabilité de cette chose-là. On va le voir ensemble. Donc il y a quand même pas mal de belles récompenses. Et bien sûr, à la toute fin, un navire tiers 7 premium accompagné de son commandant et très certainement de sa place de navire tosant. Quand ils offrent un navire, ils offrent avec la place de port. Donc là, si je veux améliorer le pass de bataille. Donc effectivement, il me dit que ça coûte 2500 doublons. Alors, littéralement, je trouve que c'est pas cher du tout. 2500 doublons pour avoir toutes les récompenses du bas. Ah ben voilà. Je trouve que c'est vraiment rentable pour le coup. mais en tant que free to play, je ne voulais pas forcément vous le conseiller. Il faudra que je fasse le total des gains s'ils ne l'ont pas mis dans la news. Mais c'est quand même... 2500 doublons. En plus, ça l'a tout fait. On a un navire premium. Donc moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est déjà de voir si vous arrivez à finir le pass de bataille gratuitement, normalement. Si vous arrivez jusqu'à l'étape 50. Si vous arrivez jusqu'à l'étape 50, j'aurais tendance à vous dire, claquer les 2500 doublons pour vous garantir toutes les récompenses précédentes mais surtout un navire premium tier 7. Après, il faut voir s'il vaut le coup. Mais dans tous les cas, un navire tier 7 premium à 2500 doublons, rien que ça, ça vaut déjà le coup. Plus toutes les autres récompenses. Il y a un total de là de 5000 charbons, 9000 charbons. Je ne regarde que les charbons pour le moment. 9000, donc 12000 charbons. 12000 charbons, 12000, très 15000. 15000 charbons, 15000, 15000, 17000, 18000 pardon, 18000 charbons. Des crédits, c'est quand même, franchement, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas indispensable, attention, c'est loin d'être indispensable. Très très loin d'être indispensable. Mais j'avoue que pour le prix, c'est intéressant. si on améliore le pass de bataille normalement. Après, ils nous disent que si on fait le bonus, en gros, le pass premium plus, la version plus du bonus, du battle pass, c'est beaucoup plus cher. C'est 6250 doublons. Et on a la possibilité d'avoir des chaînes de missions supplémentaires par semaine, ce qui nous permet d'accomplir plus facilement les missions. que les gains en charbon, en acier et points de recherche soient augmentés de 5%. Pourquoi pas ? Que les gains en doublon soient augmentés de 2%. Pourquoi pas ? Mais quel gain de doublon ? Finalement, si c'est pendant la période du battle pass, c'est-à-dire peut-être un mois si c'est basé sur la plupart des jeux. Le réentraînement des commandants contre des doublons, c'est 50% moins cher. Donc ça, clairement, moi, je ne vous l'encourage pas. Bon, ça peut être intéressant, mais à réentraîner des commandants contre des doublons, moi, je trouve que les doublons, c'est précieux. C'est toujours pareil, j'aurai toujours ce discours. Donc, en fonction de votre porte-monnaie, c'est sûr que ça vaut le coup. Si vous avez beaucoup de soi à dépenser, ça vaut le coup. Mais si vous êtes free-to-play, c'est pas intéressant, quoi. Réinitialisation des compétences de commandants contre des doublons au moins de 60%, ça, c'est pareil, jamais de la vie. Moi, je réinitialirai, enfin, je ferai des réinitialisements de, enfin, réinitialiser un commandant tous les ans, en fait. Une fois par an, si on est patient et que déjà, si vous vous renseignez correctement, les points de commandant, vous les placez correctement d'entrée de jeu en vous renseignant. Ne faites pas ça sans vous renseigner. Si vous l'avez fait sans vous renseigner, j'ai envie de dire que c'est dommage pour vous. Essayez de trouver un autre capitaine à attribuer sur ce navire pour réattribuer les points correctement. Et une fois par an, ils offrent gratuitement les réentraînements. Il y a les entraînements qui sont gratuits une fois par an et tous les resets possibles. Retirer des améliorations gratuitement. Ouais, bon, c'est des bonus, c'est des bonus, pourquoi pas, mais je trouve que, enfin, voilà, il faudra analyser sur le long terme mais moi, je trouve que ça, c'est trop, quoi. Ça, à la limite, ça passe. Si vous arrivez jusqu'au bateau, ça, je trouve que c'est peut-être abusé. Bien sûr, il vous propose d'acheter des doublons si vous n'en avez pas assez. Voilà. Et ça dure un mois et cinq jours. moins d'une semaine. Récompense du pass de bataille, ils vous le disent ici, là, sur la partie haute, 7500 doublons. Par contre, ils ne vous disent pas les récompenses complètes avec le pass premium. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un récapitulatif avec le premium. Voilà, parce que c'est un peu maigre. En fait, s'ils veulent vraiment appâter les gens, j'ai envie de dire, ils auraient dû tout mettre. Donc, pass gratuit, ça dit quoi ? Je regarde un peu ce qu'ils ont affiché. Voilà, bon, concrètement, c'est assez clair. Et du coup, dans vos missions de combat, ici, vous allez avoir tout ce qui est battle pass. Voilà, forcément. Donc là, ils vous disent qu'il y a 6 épreuves. Ça soit assez simple à accomplir. Déjà, les premières, c'est 300 XP de base. Ils ne vous demandent même pas de remporter une victoire. Donc là, c'est très simple. Là, c'est très simple. La partie 3 est encore très simple. Là, ils vous disent de gagner une bataille et obtenir 1100 points d'XP de base. Bon, ça s'accomplit si vous n'êtes pas trop mauvais. Etc. Etc. Et la partie, alors ça, c'est la partie quotidienne. Et ça, c'est la partie à la semaine, hebdomadaire à la semaine pour au cas où peut-être qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas ce terme-là. Du coup, c'est par semaine. Donc, c'est écrit là, mise à jour dans 7 jours. Donc, vous avez 7 jours pour obtenir 2000 XP accumulés. Ce n'est pas en une seule partie, donc c'est facile. Là, il faut accumuler 5000 XP mais en victoire. 6000 XP en victoire, 7000 XP en victoire. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Et quand vous avez tout accompli, vous avez un gros, bonus sur la 20 points de passe de bataille. Et là, c'est 2 points si on accomplit les 6. Bien entendu, il y aura toujours les quêtes communes, les quêtes récurrentes, pardon. Pour moi, elles sont désactivées. Alors, revenez plus tard. Elles sont désactivées pour le moment mais elles vont être réactivées. C'est juste que la mise à jour vient d'être déployée. Et, pour dire en plus ce qui est arrivé de nouveau à ce jour, en plus du passe de bataille qui est quand même la mise à jour majeure puisque c'est nouveau, ça n'existait pas avant, c'est les croiseurs japonais. ils ont fait des nouvelles missions comme ça où on peut gagner des jetons. Des jetons, il y en a plusieurs qui vont se débloquer au fur et à mesure du temps. Et une fois que vous aurez tout accompli, vous allez pouvoir gagner encore une fois des navires premium. Et dans la boutique, dans la boutique, dans l'armurerie, vous allez ici, comme ils font très souvent, d'ailleurs à chaque semaine, il y a souvent un truc comme ça, contre les jetons, vous allez pouvoir acheter les navires. Bien sûr, vous ne pourrez jamais tout acheter gratuitement. il faut dépenser des doublons pour les convertir, c'est-à-dire que soit vous avez des points de communauté et vous achetez quelques jetons, mais ça ne suffira toujours pas. Vous convertissez de l'XP libre en jetons ou... Voilà, c'est tout ce qu'ils proposent. Ah non, il y a aussi ça, voilà. C'est-à-dire que si là, vous dépensez des doublons, vous vous garantissez un tier 9 premium et des jetons un peu partout dans chaque lot pour vous garantir de débloquer la totalité des récompenses. Moi, je ne veux pas en parler ça parce que c'est complètement pay-to. Je vais dire, ce n'est pas pay-to win parce que les navires ne sont pas forcément bons. Pour le coup, ceux-là, je ne les connais pas. C'est la nouvelle branche des croiseurs légers. Je ne suis pas... Croiseurs légers japonais, je ne suis pas informé dessus donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais chaque fois qu'ils font des trucs comme ça, pour moi, ce n'est pas rentable du tout donc n'y allez pas. N'y allez pas. Après, si vous êtes quelqu'un qui aime flamber son argent, allez-y. Mais pour les autres joueurs, ce n'est vraiment pas intéressant. Vous prenez les récompenses gratuites qu'il y a à prendre. Le reste, laissez tomber. Surtout qu'en général, quand ils font ça, ce sont des navires qui sont temporairement premium et après, ils vont passer en branche. C'est-à-dire que quelques semaines après, ils vont être accessibles gratuitement tous ces navires. C'est pour ça que pour moi, ça ne vaut pas le coup même s'ils vous allèchent avec des packs économiques permanents. Pour moi, ce n'est pas... ça ne vaut pas le coup. Surtout que, par exemple, on voit pour 20 000 doublons, ils vous donnent après à la toute fin une fois qu'on a tout eu. Donc déjà, il faut avoir dépensé des doublons pour en arriver là. Le Yodo, Thier 10, je ne le connais pas. Mais c'est des navires que vous allez pouvoir avoir dans les coffres de Noël pour beaucoup moins cher que ça. Après, c'est aléatoire, bien sûr. Vous n'êtes pas garantis d'avoir le navire que vous voulez. Mais j'avais expliqué ce système-là aussi dans une de mes vidéos tutos. Je vous encourage à aller voir toutes mes vidéos tutos si vous avez besoin d'informations. Elles sont quand même assez claires. J'ai des très bons retours là-dessus sur le fait que ça vous aide pas mal. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à les écouter, à les réécouter. Et bien sûr, là, ils ont mis actuellement... J'ai déjà récupéré la récompense, mais il y a des récompenses gratuites une fois par jour. Donc le mois, je l'ai déjà récupéré. La prochaine, elle est dans 17 heures un peu plus. OK ? C'était... Je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette petite mise à jour. Donc là, ça ne sera pas du coup de classifier dans la playlist. Je vais faire une liste spécifique à actualité et vous apportez vraiment des informations assez concies, pas forcément ultra précises sur tout ce qui peut sortir et vous informer là-dessus si vous avez besoin de plus d'informations. Posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord qui est en bas de vidéo. Le lien de parrainage en bas de vidéo. Et je vais aussi vous laisser le wiki du jeu si ça peut vous aider et tous les liens qui peuvent vous être utiles tout simplement. Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était le surfeur pour vous servir. A très bientôt. Ciao, ciao !